Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de TrackGod. C'est un VST spécial trap avec pas mal de sonorités, vraiment orienté trap drill. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche pour avoir les différentes sorties de notifications de vidéos. Partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Pour vous procurer le VST TrackGod, il vous suffira d'aller directement sur le site www.trackgodsound.com et vous allez arriver directement sur ce site. Donc en fait, le VST est une sorte de rompleur dans lequel on va pouvoir emmagasiner des banques de son propriétaires et on va pouvoir faire pas mal de sons de style hip-hop. Donc là, vous cliquez sur TrackGod VST, vous allez arriver sur cette page et vous allez pouvoir écouter différents exemples. Et ensuite, vous allez avoir pas mal de renseignements sur le VST. Donc il va fonctionner à peu près sur toutes les dos du marché, sauf Pro Tools, comme c'est indiqué ici. Donc on va avoir Eiffel Studio, Ableton, Machine, Rezone, GarageBand, bref, sur quasiment toutes les dos du marché au format VST. Il se présente sous cette forme et en ce moment, il y a une promotion et il est au prix de 59 euros. Donc www.trackgodsound.com Je vous laisserai aller jeter un oeil, le lien sera dans la description de la vidéo. Maintenant, on va aller voir ça directement dans Rezone. Donc on se retrouve dans Rezone où j'ai préparé un petit morceau qu'on va s'écouter tout à l'heure avec différentes instances de Track God 2. On va se charger un instrument, histoire de faire un petit tour de l'interface et voir ce que ça peut nous proposer comme type de sonorité. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment orienté musique hip-hop actuelle, donc tout ce qui va être trap, drill, grime, etc. On a énormément de sonorités, de bells, de choses comme ça. Donc là, par exemple, c'est une des sonorités. Donc quand on fait un petit tour de l'interface, ici, on va pouvoir faire apparaître le piano virtuel en appuyant sur l'encadré piano. Là, je peux faire apparaître le layer, puisqu'on va avoir deux layers pour chaque sonorité. Donc layer A, layer B, et un petit bouton mix pour pouvoir gérer le mix des deux sonorités et un accès au LFO, de quoi transposer. Bref. Hop. Ensuite, ici, on a un bouton help qui va nous envoyer sur la section aide pour pouvoir apprendre à utiliser le logiciel. Free Gods, ça va nous permettre d'aller chercher les banques de son gratuits. Unlock, ça va nous permettre de débloquer et d'acheter des banques de son, si on veut en rajouter, puisqu'on peut rajouter des banques de son directement à l'intérieur. La petite maison, ça nous ramène ici, sur la face traditionnelle, le main mode du VST. Là, on va pouvoir mettre en fonction l'arpégiateur avec différents types d'arpèges. Et on a tous les réglages appropriés. Donc, ça reste vraiment du traditionnel. Ensuite, on a un equaliseur général pour le VST qu'on peut mettre en fonction. Et donc, on va avoir 5 points pour pouvoir gérer l'équalisation de la sonorité directement dans le VST. Ensuite, on va avoir la partie modulation avec le LFO 1, l'enveloppe 1. Ici, on a une petite flèche qui va nous amener vers le LFO 2 et l'enveloppe numéro 2. Ensuite, on a accès aux FX qui sont aussi sur deux pages. Et on va avoir la distorsion, un bitcrusher, tremolo, chorus, de la saturation, un éanceur stéréo, un compresseur et un effet d'ensemble. Donc, c'est déjà relativement bien fourni. Les effets sont d'assez bonne qualité. Ça fait le taf, on va dire. Il n'y a pas de souci. Et enfin, on va avoir tout ce qui est paramètres pour pouvoir jouer sur la vélocité. Donc, comme ça, ça va nous permettre d'affecter tous les différents paramètres qu'on a ici. Tout est bien inscrit. Qui vont être déclenchés par rapport à la vélocité du son. Ensuite, sur le Main Mode, on va avoir ici à gauche la reverb avec les différents potentiomètres de réglage de la reverb. De l'autre côté, on va avoir le délai. Au milieu, on va avoir l'enveloppe ADSR pour façonner le son. On a un low pass filter ici, un X filter ici, avec la possibilité de choisir différents filtres. Là, on va pouvoir choisir aussi différentes combinaisons de low pass. Ensuite, on va avoir les différents réglages. Au milieu, ça va être pour donner l'image des différentes banques de son que vous pouvez avoir avec le VST. Donc, moi, j'en ai eu quelques-unes livrées directement avec le pack pour vous faire le tutoriel. Et pour pouvoir avoir accès aux différents préceptes de la banque, il vous suffit de cliquer ici sur le nom de la banque de son. Après, on a pas mal de choses. Ici, on va pouvoir sauvegarder des préceptes, charger des banques, sauvegarder des banques. Et quand on fait l'autre banque, ici, on va avoir accès aux différentes banques de son que vous allez avoir installées directement sur votre VST. Donc, par exemple, là, j'ai une banque spéciale 808. En ce qui concerne les 808, en bas, ici, vous allez avoir les options mono, ligato, glide, vibrato. Ici, on va avoir accès au gate, au wobble, enfin, ce sont différentes options qui vont nous permettre de paramétrer le VST. Alors, après, si par exemple, je mets en marche, je peux augmenter la vitesse du wobble. Donc là, il joue un peu comme un gate, mais je peux mettre en fonction le gate, choisir une forme d'onde pour le gate, ensuite, jouer sur l'option gate. Ça va allonger ou réduire la taille de la coupure. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc là, je suis sur la banque pour les 808. Donc c'est un instrument qui est quand même d'assez bonne facture. Il y a pas mal de types de 808 donnés avec. Après, au niveau des banques, si je prends la bibliothèque qu'on m'a donnée, donc je vais avoir une banque spéciale Bells. Après, pareil, il suffit de cliquer dessus. On va vraiment en avoir pour tous les goûts. Là, si je me mets en mode keyboard, je vais me mettre en mode mineur. Donc voilà. Là, si on en reprend une autre. Ensuite, il y a des banques aussi qui sont orientées par rapport à certains producteurs. Comme là, on a Metro Tugin. Avec pas mal de petits presets. Donc à l'intérieur, on va avoir pas mal de Bells. On a des brasses. Donc ça reste du synthétique. On va avoir des subs. On va avoir des subs. Quand on prend la sub, par exemple, rien ne m'empêche d'aller directement au niveau des effets. rajouter du drive. Je m'en marche l'effet. bref, on peut vraiment tout modifier. Si on continue. on va avoir des 80812, des 808 un peu plus sérieuses. Des genres de guitares. Des claviers. Donc, il y a vraiment largement de quoi faire. Donc, il y a pas mal de petits claviers. On va avoir aussi pas mal de pads. Voilà. Bien sûr, on peut régler directement la DSR. Rajouter du délai. Rajouter des effets. On a vraiment tout ce qu'il faut dessus. Tac, tac, tac. Donc là, on est sur les leads, les pads. Après, on a des petits plugs. Donc, on peut faire vraiment pas mal de petites choses. Ensuite, on a des sons de string. Donc, je dirais que c'est un bon ampleur qui va vous donner quand même pas mal de... de petites sonorités. Et là, on est dans les sons de santé. Après, on a aussi la banque. Tac, tac, tac. Omega Teaser. Donc là, pareil. Et donc, moi, à partir de ce petit VST qui a quand même des sonorités assez intéressantes. Donc, si le délire vous intéresse, je pense que c'est un bon petit investissement. Surtout que là, il est en promo. Et donc, si on écoute la prod que j'ai faite aujourd'hui, ça va nous donner ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc là, toutes ces sonorités-là, ce sont des sonorités qui viennent directement des différents track-goods. qui sont des Donc pareil pour le petit lit de façon West Coast là, qui intervient ici. Après je l'enrichis en mettant un operator dessus, ce qui va me permettre de créer des petites variations et de donner un petit style groovy en plus. Sous-titrage ST' 501 Donc là sur mon Scenic, je l'ai utilisé pour pouvoir faire ma 808. Le Humphretrobeat c'est pour tout ce qui est drum. Et ensuite j'utilise uniquement des Tracks God pour pouvoir créer mes sonorités. Donc si je prends par exemple celui-ci, si j'enlève le U-Jam Retro, au départ c'était ça comme sonorité. Si je rajoute mon effet dessus. Après j'ai mon son d'orgue, sur l'orgue j'ai rien mis je crois au niveau effet. Hop il est resté tel quel. J'ai dû utiliser uniquement les effets qu'on a directement dans le Tracks God. Et ça fait le taf. Ensuite, là si je coupe l'effet plutôt de chez Saïmatix. C'est pour donner un petit côté un peu plus spatial. Mais sinon j'ai utilisé directement le Tracks God avec quelques effets internes. Donc la distorsion, la compression, un peu de saturation et voilà. Après tout le reste vient de ce multi-effet. Sur le bus où il y a tous les Tracks God, j'ai rajouté un petit compresseur pour niveler le son. Pour mon lit de façon West Coast, j'ai rajouté comme je le disais tout à l'heure, un opérateur. Donc si je me mets, si je coupe l'opérateur, ça donne ceci. C'est parti ! C'est parti ! Et mes violons, donc je les ai transformés en audio, mais ils viennent du VST String de chez Ujama. Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez voir, avec toutes les sonorités qu'il y a dans ce VST, on peut vraiment faire des choses pas mal. Vraiment orienter Hip Hop, Trap. Après, ça reste une source sonore que l'on peut modifier à foison. Si vous avez les effets et multi-effets qui vont bien, c'est de la source pour pouvoir composer. Donc j'espère que cette petite présentation du VST Track God vous aura plu. Si vous cherchez un rompleur orienté vraiment pour tout ce qui est son Hip Hop, Trap, que ça soit à l'ancienne ou même plutôt moderne pour les sons d'aujourd'hui, drill, etc., c'est vraiment un VST où ça vaut le coup d'investir. Surtout qu'en ce moment, comme vous avez vu en début de vidéo, il est en promotion. Donc, s'il vous intéresse, n'hésitez pas. Il y a pas mal de sonorités à l'intérieur. Il y a tout ce qu'il faut comme effet pour pouvoir retravailler les sons et les modifier. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce vers le haut. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !